Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite analyse des jeux du gratteur fou, enfin le tout représenté sur graphique, comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos. Alors en fait j'ai fait plusieurs graphiques, les graphiques du winner, c'est à dire du gagnant, et les graphiques du loser, du perdant. Alors ici nous avons donc les montants en euros, donc ici c'est pour un super win sur 5 parties, où j'étais monté à une super balance de 13 720 euros. Alors ici vous avez donc le nom des machines à sous, et l'évolution des jeux. Donc j'étais parti avec une balance de 2000 euros sur le jeu Sakura Dragon, j'avais fini à 1804. Sur le jeu Clover Reaches, j'avais fait un super win, j'étais monté à 6742 euros. Ensuite il y a eu le jeu du Multiplier Man, j'étais monté à 8282. Le Book of Gold, j'avais fait une petite perte, c'était terminé à 7192. Et enfin le Solar Queen, super super big win, j'étais monté à 13 720 euros. Donc c'est vraiment une super balance, un super montant, très très haut. Alors par la suite, on va jeter un petit coup d'œil au graphique du loser, donc ici c'est sur 14 parties. Alors là vous avez le nom des machines à sous, mais j'ai mis que les lettres initiales, car sinon les noms ne rentraient pas sur ces 14 parties. Donc comme vous pouvez le constater, j'avais commencé donc avec 4400, suite donc à un encaissement fait sur ce précédent big win. Alors j'avais fini donc la partie à 4104, petite perte. Le jeu suivant, 5390 et ainsi de suite, 5141, 5945, 7680, ainsi de suite. Le tout pour finir à zéro. Donc là c'était franchement pas de bol. Les dernières parties sur les quatre précédentes, comme vous pouvez le constater, j'avais une balance de 6280. Ça s'est terminé donc à 4382, 3702, 999 et zéro. Donc ici c'est le graphique du loser. Donc ce qui est important de notifier, c'est que quand même, on peut très bien gagner des super big wins sur pas beaucoup de parties, mais aussi sur les parties suivantes, on peut faire de la big lose. Alors ensuite j'ai fait un autre graphique, ça c'est celui de ma deuxième chaîne, la chaîne du Gratterfou 2. Donc où je joue à des sessions de machine à sous, mais avec des faibles mises, entre 1 et 5 euros. Donc comme vous pouvez le constater, j'avais commencé avec une balance de 100 euros, j'avais fini à 115, puis ainsi de suite, 119, 98, 88, 100, etc. Alors j'étais monté quand même à 491, avec des petites mises, c'est franchement pas mal. Donc ici c'est sur 25 parties. Mais par la suite, 491, partie suivante 300, partie suivante 200, partie suivante encore de la perte 50. Et partie suivante, un peu de win 100. Donc j'avais commencé à 100, et j'avais fini à 100, le tout sur 25 parties. Donc comme quoi, de temps en temps on peut faire du win sympa, mais c'est pas évident. Alors je vous laisse rejeter un petit coup d'œil sur ces graphiques. Donc ici super win, et ici c'est la super lose. Donc comme quoi ça peut montrer que ce genre de jeu est vraiment aléatoire. Des fois ça peut payer très facilement, très rapidement. Et d'autres fois ça peut payer que dalle. Voilà. Et éventuellement se finir à zéro. Donc éventuellement c'était pour mettre en garde les éventuels joueurs de machine à sous. Si vous faites un super big win, faites gaffe quand même. C'est pas tous les jours que ça va arriver. Ça peut éventuellement se terminer comme ça à zéro. Bon bah c'était donc une petite vidéo histoire de présenter les graphiques. Avec les montants gagnants ou perdus par les chères parties du gratteur fou. Voilà. Petite vidéo explicite. Bah n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc bien sûr c'est mieux d'avoir un graphique comme ça de winner que de loser. Mais éventuellement avec les casinos ça se finit souvent en loser. Bon bah salut à salut à tous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Allez la bise ! Sous-titrage ST' 501